Bonsoir Anne-Élisabeth, bonsoir Michel Enfray, bonsoir Jérémy Trottin et bonsoir tout le monde. Salut Max, au sommaire ce soir. Au sommaire ce soir, mesdames, messieurs, 24 heures avec l'extrême droite allemande. Notre reportage à suivre, une française meilleure photographe de guerre et puis une grosse, grosse fiesta hier soir au Stade de France. Et on sait tout, c'est un ficheur, N'Golo Kante ! N'Golo Kante et les Bleus ont enfin fêté dignement leur titre de champion du monde chez eux au Stade de France avec leurs supporters. On verra ça dans un instant, mais d'abord un peu de calme s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Chacun regagne sa place. Chacun regagne sa place. Non mais vous imaginez l'image que cela donne chez tous les Français qui nous regardent. Je vous demande un peu de calme. Tous ces hommes que vous venez de voir et qui réclament du calme ont un point commun. Ils sont présidents de l'Assemblée nationale. Effectivement, ils ont tous été présidents de l'Assemblée. Poste à pourvoir depuis la nomination de François de Rugy au gouvernement avec une question depuis la semaine dernière. Une femme sera-t-elle désignée au perchoir pour la première fois de l'histoire de la 5e République ? Le vote aura lieu mercredi, mais depuis ce matin, c'est plié. Plus de suspense et tout s'est joué ici. Regardez, à Tours, palais des congrès de Tours. 15 petits degrés en milieu de matinée, c'est là que tous les députés de La République En Marche étaient attendus pour la rentrée de leur groupe parlementaire. Ils devaient désigner leur candidat au perchoir, celui qui sera forcément élu au final vu l'écrasante majorité En Marche à l'Assemblée. Et le gagnant avec plus de 65% des voix, c'est donc lui, Richard Ferrand. Comme l'ensemble des collègues ont pu l'exprimer, il y avait un choix entre 4 personnalités, 2 femmes, 2 hommes. Le choix s'est porté sur moi, vous me pardonnerez de ne pas être une dame. Richard Ferrand, marcheur de la première heure, pardon de ne pas être une dame, proche d'Emmanuel Macron, déjà président du groupe En Marche à l'Assemblée. Ses deux concurrentes, Barbara Pompili et Sandra Motin, arrivent très loin derrière. Alors, tout d'abord, il y a eu un vote, et moi je suis une grande démocrate, donc je respecte le résultat du vote. Alors évidemment, je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre mes collègues de l'immense opportunité qu'on avait là de lancer un très très beau message vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, dans le contexte, je trouve que j'ai fait un très beau score et j'en suis très fière. Dans un moment et dans un contexte particulier où on n'est pas... Difficile. Bien sûr, depuis cet été, on n'est pas dans une séquence facile. Et peut-être que c'est la bonne solution dans ce moment et dans ce contexte. Les députés ont préféré un très proche du président. Ils ont joué la sécurité d'une certaine manière. Ils ont manqué d'audace, ça c'est le cri du cœur lancé au micro de nos reporters Tancred Bonheur et Stéphane Chatour par la députée Sonia Crimi. Ayez vos libres arbitres, cassez tous les codes. Vous croyez qu'Emmanuel Macron, son parti, aurait gagné ? S'il n'a pas été audacieux, soyez audacieux. Et ce matin, on n'a pas été audacieux. Dans le futur, les élus voteront en notre âme et conscience. Ils vont vous dire oui, on a voté en notre âme et conscience. Mais bon, avec la moitié des femmes députées, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas voté pour une femme. Il y a beaucoup de femmes députées en marche qui ont voté pour un homme. Qui ont voté pour un homme. Effectivement, et pendant ce temps-là, Anne-Elisabeth tapait du poing sur la table et pas vous, Michel Onfray. Pour vous, ce n'est pas une occasion ratée de ne pas avoir comme ça arrivé à l'Assemblée pour la première fois une femme présidente ? Je n'ai pas eu de table sous la main depuis une demi-journée. Là, vous en aviez une ? Non, je crois que ce qui est sidérant, c'est qu'on voit des femmes qui nous disent en tant que femmes, un homme qui nous dit moi je ne suis pas une femme, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme, c'est le projet. Quels étaient les projets de ces personnes-là, en dehors de leur trombine ? Moi, j'y vais. Après, en tant que femme, moi j'aurais aimé qu'on puisse dire, est-ce qu'il y a des tendances à La République en marche ? Est-ce qu'il y a une aile droite ? Est-ce qu'il y a une aile gauche ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de faire une alliance avec les socialistes ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont susceptibles de faire des alliances avec Juppé ? Auquel cas, on aurait des personnages identifiables et identifiés, et on pourrait voter pour ces personnages-là. Là, non. On a juste l'impression qu'il fallait choisir soit un homme, soit une femme. Moi, je ne suis pas soucieux de ça. C'est-à-dire que les gens qui peuvent être juifs, pas juifs, noirs, pas noirs, maghrébins, pas maghrébins, hommes, femmes, LGBT, pas du tout hétéros, ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je suis dans des logiques de programme, et c'est ça qui serait intéressant. C'était un programme d'instaurer la parité à l'Assemblée nationale ? Ça aurait pu être un programme d'avoir une femme ? C'est intéressant de savoir si ces gens représentent des courants. Le rapport à l'écologie, par exemple, on a l'impression qu'avec Barbara Pompuy, on est d'accord ? Oui, vous êtes d'accord. Je vous sens, nous. Vous êtes d'accord. Ce que je ne sais pas ce qui va se passer, c'est que l'entourage du chef de l'État est essentiellement masculin. Parce que malgré sa promesse de renouvellement, en réalité, l'entourage proche du chef de l'État est essentiellement composé d'hommes. Je ne sais pas si vous le savez, mais pendant la campagne, il avait été évoqué que le Premier ministre même pouvait être une femme. C'était encore des paroles en l'air et finalement, dans les actes, ça ne se concrétise jamais. En réalité, Richard Ferrand était surtout le candidat d'Emmanuel Macron. Eh oui. On part en Allemagne. Absolument dans le 5 sur 5 de ce soir. 24 heures avec l'extrême droite allemande. 24 heures à Chemnitz. Chemnitz, ville de l'ex-Allemagne de l'Est. C'est là que fin août, un jeune Allemand de 35 ans a été poignardé à mort. Deux suspects arrêtés, deux réfugiés, un Iraquin et un Syrien. Un fait divers récupéré par l'extrême droite qui depuis manifeste quasiment tous les deux jours. Place Karl Marx. Des centaines de policiers sont déployés à chaque fois pour éviter les débordements. Les mots sont ouvertement xénophobes. Les manifestants ne s'en cachent absolument pas quand nos journalistes Nelson Jetten et Aurélien Boudot vont à leur rencontre. Pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui ? Tout d'abord, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants et j'ai peur. J'ai peur pour leur avenir et pour leur sécurité. Nous avons des clans d'arabes, de chinois ici. Les Syriens, les Afghans, les Nègres, les Noirs, tu peux les appeler comme tu veux. Le nombre de réfugiés, de musulmans est en train d'exploser et dans 30 ans, ils seront en minorité. Rien ne change, j'ai déjà pensé à partir, à émigrer. Mais vous n'aimez pas les migrants en Allemagne, vous voulez devenir un migrant dans un autre pays ? Il n'y a qu'une partie des migrants en Allemagne que je n'aime pas. Ceux qui s'adaptent bien, je n'ai aucun problème avec eux. Et désormais, à chacun des défilés de l'extrême droite, la résistance s'organise, une contre-manifestation juste derrière les cordons de police. Je crois que c'est très important que mes enfants grandissent dans une démocratie, dans un pays où on est libre et en sécurité et où il y a une justice. Et si on ne se mobilise pas, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et parmi les habitants de Kamnitz, cette vieille dame que vous voyez, elle a 83 ans et beaucoup de mauvais souvenirs en tête. J'ai vécu la guerre. Je suis née en 1935. Je ne pensais pas revivre ça un jour. Et ceux qui défendent le régime nazi aujourd'hui, ils ne l'ont pas vécu. Sinon, c'est sûr qu'ils ne le feraient pas. Et les immigrés qui vivent à Kamnitz, les immigrés ou ceux qui sont d'origine étrangère, les habitants d'origine étrangère, comment vivent-ils ces événements ? Vous avez peur aujourd'hui ? Je ne sais pas si je peux appeler cela de la peur, mais je fais beaucoup plus attention. Je regarde tout le temps autour de moi quand je marche toute seule. Après la manifestation, comme hier, je suis rentré plutôt chez moi, vers 21h. Seulement pour éviter des situations compliquées qui pourraient arriver. Une dernière image dans ce reportage, celle de ce restaurant juif attaqué fin août, en marge d'un des défilés de l'extrême droite. Un restaurant ciblé parce que juif, aucun doute pour son propriétaire. Je suis sorti par la porte et la porte s'est refermée. Et là, entre 10 et 12 personnes habillées en noir se tenaient devant moi. J'étais complètement choqué. Et à ce moment-là, ils ont commencé à lancer des bouteilles et des pierres. Ces personnes ont crié. Espèce de truie juive, dégage de l'Allemagne. Je n'aurais jamais pensé que ça puisse arriver. Je ne pensais pas vivre ça un jour ici. Non, ça je ne pouvais pas l'imaginer. Un reportage de Nelson Géten et Aurélien Boudot. Que suscite comme sentiment ce reportage chez vous, Michel Onfray ? Alors, il y a un reportage et il y a la situation en Allemagne. On ne peut pas imaginer forcément qu'un reportage de minutes puisse résoudre la totalité du problème. Je me souviens que quand des députés de droite nationaliste, disons-le comme ça, sont entrés au Bundestag, on a dit que les nazis revenaient, que c'était une chose inédite depuis 1945. La dame qui s'occupe de ce parti-là est homosexuelle, elle a épousé une femme et elles ont toutes les deux adopté des enfants Sri Lankais, je crois. Donc, il y a un moment donné où on se dit, mais est-ce que tous les gens qui manifestent, ils sont tous comme ça, tatoués, cinglés, racistes, antisémites, fascistes, parce que ce que vous nous avez montré, c'est ça. Mais on en avait beaucoup d'autres à vous montrer. Oui, je suis entièrement d'accord. Et ça, évidemment, on ne peut pas souscrire à ça. On est entièrement d'accord. Je dis simplement que si on veut être dans la sérénité et poser la question, on voit bien qu'en Europe, partout en Europe, cette politique libérale qui a lieu depuis 1992, sans freins, sans limites, cette idée qu'il faudrait laisser les frontières ouvertes en disant tout le monde vient et on n'a pas les moyens d'accueillir. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas de dire, est-ce qu'on accueille tout le monde ? C'est quand on accueille tout le monde, est-ce qu'on a les moyens d'accueillir tout le monde ? Alors, ça, c'est une façon de présenter les choses. Une autre façon est de dire, mais depuis des années, en Europe, on entend des gens qui ne sont pas des fascistes, des nazis, des antisémites. Ça, c'est absolument totalement condamnable. Je ne défends rien de tout ça. On est d'accord. Juste des gens qui disent, attendez, on souffre. On est dans la souffrance. Qu'est-ce que vous faites de notre souffrance ? Et on dit, Terra Nova dit, mais il n'y a pas de souffrance. Qu'est-ce que vous êtes en train d'aller chercher ? Est-ce que vous êtes dans la souffrance ? C'est que vous inventez des trucs. C'est un sentiment de souffrance. Il n'y a pas de souffrance, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette femme qui provient de Die Linke, Wagenknecht, cette dame qui nous dit qu'il faudrait penser à gauche, à gauche, la question de l'immigration. Arrêtez de laisser la question de l'immigration. C'en est une. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question. C'est un chiffre que vous rappelez, Patrick, tout à l'heure. 4% d'immigrés en Saxe, là où il retournait le reportage. 4%. C'est un des taux les plus faibles d'Europe. Quand on parle d'invasion, il n'y a pas d'immigrés. Quasiment pas. C'est très faible dans la population. Non, non, mais je ne dis pas que c'est non plus... Je ne dis pas que c'est un raz-de-marée, que je ne pense pas ça. Je ne dis pas cette chose-là. Je dis juste que quand il y a cette perception des choses qui consiste à dire, il y a des problèmes, qu'est-ce que vous faites pour résoudre les problèmes ? On dit, il n'y a pas de problème. J'en dis, mais attendez, si, il y a des problèmes. Il y a eu des viols collectifs, un soir de 31 décembre, dont on nous a dit que ça n'avait rien à voir avec les gens qui les avaient commis, que ça n'avait rien à voir avec l'origine des gens qui les avaient commis, rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec quoi ? Le philosophe que je suis pose la question, alors quid de cette information ? Pensons-la, et surtout pensons-la à gauche. Qu'on arrête de laisser ça à la droite, à l'extrême droite, et qu'à gauche, on commence à dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quels sont nos moyens ? Est-ce qu'on a la possibilité d'accueillir tout le monde ? Si ce n'est pas tout le monde, c'est qui ? Si on accueille, on accueille comment ? Et sur quels critères ? Et sur quels critères, bien sûr. Et c'est ça la vraie question. On va bien voir qu'aux Européennes, la question ne sera évidemment pas les Européennes, ça va être effectivement une espèce de référendum sur cette question, oui ou non, aux immigrés. C'est terrible qu'on en soit arrivé là. C'est terrible. Dans le 5 sur 5 de ce soir, rien à voir. Rien à voir, j'en parlais tout à l'heure, une énorme fiesta. C'est lui qui la tient, c'est lui qui la soulève, c'est lui le capitaine. Il va la montrer, cette Coupe du Monde, à ses coéquipiers et au public. Le Stade de France en fusion. Ça fait sourire Pierre pour accueillir les champions du monde. Immense fête hier soir. Victoire 2-1 contre les Pays-Bas pour les Bleus, mais l'essentiel n'était pas forcément là. L'équipe de France était surtout venue présenter ce trophée, cette Coupe du Monde à son public. Petite soirée diapo dans le 5 sur 5. Donc installez-vous, les photos sont magnifiques. Regardez le triomphe du capitaine Hugo Lloris, entouré, encerclé, soutenu par ses coéquipiers. Regardez la malice toujours d'Adil Rami qui est là évidemment avec sa moustache. Regardez aussi Griezmann et Mbappé. Bratsy, Bratsy, fou de joie avec cette coupe. Et gros bisous effectivement. Et puis il y a ces images de communion. On est juste après le match. Kylian Mbappé est ce gamin fou de joie dans les tribunes. Les joueurs voulaient réussir ce moment après la descente des Champs-Elysées en juillet qui avait été peut-être un peu gâchée. C'était important parce que c'est vrai qu'on avait un peu ce goût amer aux Champs-Elysées puisqu'on avait trouvé que c'était très rapide. Direct après la Coupe du Monde, on a partagé un moment qui était très court avec eux. Et on voulait rattraper tout ça ce soir. Et on l'a bien fait avec une victoire aussi. Ça a été une belle soirée. C'est les retrouver avec les supporters français après les Champs-Elysées. et se retrouver ici, gagner et célébrer ce type de champion du monde. Ça a vraiment été un bon moment et ça restera une soirée inoubliable. Et voilà, je me joins à vous tous sur le plateau. Vive N'Golo Kante ! L'équipe de France sur un nuage. L'équipe de France sur un nuage. On a encore vu les joueurs hier soir se chambrer face aux journalistes. Ça rit, ça crie, ça chante. Regardez Antoine Griezmann ordonner à Samuel Umtiti de retirer sa casquette face aux journalistes par respect. La star pour moi, c'est l'équipe. Non, parce que je ne suis pas passé chez le coiffeur. Il n'y a pas un petit qui te regarde. Je sais, mais... Non, t'es l'image de la France. Bonne soirée épargne. Non, je m'envoie. T'enlève ça. T'enlève ça, c'est comme un PNJ. Non, non, mais en plus, ma mère, elle n'aime pas. Et voilà, et en plus, maman n'aime pas. Une femme à l'honneur dans ce 5 sur 5. Vous ne la connaissez sans doute pas. En revanche, vous connaissez, c'est d'une certaine manière son regard. Vous avez forcément vu ses photos. Véronique de Vigris, c'est elle photographe de guerre. Elle a reçu ce week-end le Visador. C'est le prix le plus prestigieux du festival de photojournalisme de Perpignan. Elle est la première femme à l'avoir depuis 20 ans, ce prix. Véronique de Vigris, récompensée pour ce reportage au Yémen. Vous voyez les photos, pays en guerre. Plus d'un an de préparation pour réussir. Nostraga a pénétré au Yémen d'abord et rapporté ensuite ses images. Pour poser son regard sur le Yémen, elle a pris les risques. Elle s'est déplacée cachée sous un voile intégral avec un objectif témoigné. Je suis vraiment contente qu'on parle du Yémen. On ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Bonsoir Véronique de Vigris. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de CETAVOU. Bravo pour ce magnifique prix et pour votre travail qui met en lumière cette guerre. Oubliez, vous êtes venue avec votre appareil photo. Vous ne le quittez jamais ? Non, presque pas. On en parle très peu de cette guerre au Yémen. Ce travail-là, il va permettre de médiatiser ce qui s'y passe. Oui, j'espère. J'espère qu'on ne pourra en tout cas plus dire qu'on ne savait pas. Il est très difficile de s'y rendre. Quasi impossible quand on est journaliste ? L'espace aérien de tout le Yémen est contrôlé par l'Arabie saoudite et ils n'ont pas envie qu'il y ait des médias qui viennent. Donc oui, c'est très compliqué. Il vous a fallu presque un an pour avoir toutes les autorisations. C'est bien ça ? Oui, avec Manon Kéroui-Brunel. On a mis un an soutenu heureusement par Paris Match pour arriver là-bas. Vous vous êtes rendu à Aden, la capitale qui est reconnue sur le plan international. Puis vous avez dû vous échapper à la surveillance de la police pour passer dans le nord du pays de façon totalement illégale. Oui, caché sous nos abayas pendant 10 heures. On a été passé illégalement dans le nord du pays. Vous êtes arrivé à Sana, sous régime outil, très compliqué d'y travailler. Vous expliquez avoir dû négocier avec eux chaque interview, chaque photo. Oui, en fait, ils voulaient vraiment nous instrumentaliser. Ils ne nous laissaient pas travailler librement. Et donc au bout d'une semaine, avec Manon, on s'est dit qu'on ne pourrait pas travailler comme ça. Donc on a dû s'échapper de leur surveillance. Et après, ils nous ont plus ou moins pourchassés en nous accusant d'être des espionnes. Ça a été très compliqué. Vous bénéficiez d'un atout pour aller sur le reportage, celui d'être une femme. Exactement. Vous vous déplaciez entièrement voilée. Oui. Ce qui vous permettait de cacher que vous étiez occidentale. Exactement. C'est très pratique d'être une femme là-bas. Un homme n'aurait pas pu faire ce reportage. Je ne pense pas, non. Donc il aurait pu être passé illégalement dans le nord. Et au checkpoint, les militaires hommes ne parlent pas aux femmes. Non, exactement. Ils regardent dans la voiture, on est cachés, ils voient deux abayas, ils regardent vaguement et puis ils nous laissent. Vous avez peur parce que ce sont des reportages que vous faites au péril de votre vie ? Je ne sais pas si c'est au péril de notre vie. On a vraiment eu peur d'être plusieurs fois enfermés, mais encore à cause des outils. Après, c'est notre but aussi, c'est notre passion. C'est vraiment d'aller là où on ne peut pas aller pour essayer de mettre en lumière des choses qui ont besoin d'être vues. Maxime le disait, vous êtes la première femme à remporter ce très prestigieux prix en 20 ans. Il était temps ? Il était temps. Il était temps. Vous avez sur votre compte Twitter cette phrase que j'aime bien. Vous vous présentez comme photoreportaire de guerre, mère de deux enfants, blonde et pas stupide. Il fallait le dire. Il fallait le dire, mais c'est vrai que souvent on nous pose la question, mais comment vous, avec votre physique, vous arrivez... En fait, il n'y a pas vraiment de physique pour aller à la guerre. Je ne crois pas que des attributs virils soient vraiment nécessaires. Vous avez pâti justement d'être une femme dans ce métier ? Vous êtes auprès de vos confrères, puisque Babette l'a dit, sur le terrain c'est plus facile, parfois. Souvent. Mais auprès de la profession, peut-être ? Auprès de la profession, avec les rédacteurs en chef, il y a beaucoup plus d'hommes. Non, ça n'a pas été un problème. Ils ont toujours pris le risque de nous envoyer, nous. Mais sur place, vraiment, c'est un peu comme si on était un troisième sexe, en fait. On n'est pas vraiment des femmes pour eux. On n'est pas vraiment des hommes. On ne fait pas peur. Donc, ça passe bien. Pierre. Vous réalisez une dizaine de reportages par an, de 10-15 jours chacun ? Oui, à peu près, oui. Quand c'est une bonne année. Ça demande beaucoup de préparation ? Ça demande beaucoup de préparation en amont, pour essayer de rester le moins longtemps sur place. Et ça demande beaucoup de préparation pour organiser le temps où on n'est pas là, avec les enfants et tout ça. Mais on a des bonnes équipes, des bons compagnons, des bonnes belles familles et familles qui prennent le relais. On a parlé du Yémen. Il y a eu aussi les lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Les Kurdes combattant l'État islamique en Irak. Et puis, on avait beaucoup parlé de vous en 2008 avec votre reportage en Afghanistan. Vous avez reproché de montrer des talibans présentant leur trophée après la mort de dix soldats français. Vous vous fixez des limites, quelquefois, dans ce qu'il faut montrer ou pas ? Quand vous vous développez ? Non, notamment pour ce reportage-là, il y avait eu beaucoup d'embeds faits avec les Français aussi. Et nous, je crois justement que notre boulot, c'est d'aller des deux côtés. Et après, on laisse le lecteur faire sa propre idée. Mais on apporte le maximum d'informations. En tout cas, toutes celles qu'on a, je crois qu'on se doit de les donner. Mais c'est vrai que les réactions étaient partagées à ce moment-là. Est-ce qu'il faut montrer ? Est-ce que c'est du voyeurisme ? C'est des questions que vous vous posez, vous ? Moi, déjà, quand je vois les choses, je prends la photo. Après, on réfléchit. Mais je crois que là, c'est une guerre. On avait accès aux deux côtés, il fallait le faire. Il y a énormément d'infos dans vos images. Elles sont souvent belles, crues, fortes. Mais il y a énormément d'infos dedans. Mais c'est ce qu'il faut, je crois. Oui, c'est bien. C'est le cas. Merci beaucoup, Véronique de Vigry. Bravo encore pour ce Visador News. Merci beaucoup, Michel Onfray. Le deuil de la mélancolie, c'est à lire aux éditions Robert Laffont. Merci de votre présence ce soir. Jérémie Trottin, Benalla, l'homme du président. C'est à voir demain à 22h30 sur BFM TV.